Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le menu du jour de samedi. Alors donc dans mon menu du jour, je vous ai préparé une entrée hyper sympa, donc une salade d'endive à la crème de gorgonzola. Musique En premier, on coupe les endives en petites rondelles. Musique Et ensuite, on peut commencer la préparation de la crème de gorgonzola. Pour ça, il vous faut deux briques de crème liquide qu'on va battre avec le batteur électrique pour faire une mousse. Musique Ensuite, on coupe des petits morceaux de gorgonzola et on les écrase à la fourchette. Musique On ajoute donc le gorgonzola dans la mousse de crème liquide. On ajoute de l'huile de noix et du vinaigre de cidre. Musique On sale et on poivre. Musique 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 On ajoute des cerneaux de noix pour donner un peu de l'huile de noix. Un petit goût croquant à cette salade. Et on peut, si on le souhaite, apporter au-dessus, donc, soit de la ciboulette, soit des herbes de Provence, comme ça, sèche. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, les petites herbes que vous avez l'habitude de consommer. Musique 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 Pour le plat, j'ai préparé quelque chose vraiment d'express et de... Et qui fonctionne à tous les coups avec les enfants. Il s'agit donc des oeufs cocottes. Donc là, je les ai faits avec poireaux et champignons. Mais vous pouvez, bien sûr, mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. En premier, on prend donc une grande poêle. On met de l'huile d'olive à l'intérieur. Et on y ajoute donc des oignons. Enfin, un oignon coupé en lamelles. Deux poireaux coupés en rondelles. Et des champignons. On laisse cuire les légumes jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Enfin, on commence par mettre la poêlée de légumes. On ajoute ensuite la crème liquide. Vous pouvez remplacer par du lait de coco, de la crème de soja ou par du beurre. Enfin, vous mettez ce que vous avez... Enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Musique Musique Ensuite, on fait attention, on ne se loupe pas. On casse un oeuf au-dessus de sa cocotte. Et il faut que le jaune reste entier. C'est plus sympa ensuite pour la dégustation. Musique J'ai aussi réalisé la version oeuf-cocotte mais dans un plat un peu plus grand pour les adultes. Donc la cocotte, vous pouvez la manger avec ce que vous voulez. Du riz, des petites pommes de terre, des coquillettes. Ça passe avec absolument tout. Et vous pouvez, si les enfants n'arrivent pas à manger dans la cocotte, renverser le contenu directement, donc sur l'accompagnement. Et ça marche très très bien également. J'espère que ce menu du jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada